Musique Il fait un soleil radieux et les pissenlits sont en pleine forme. C'est l'occasion de faire une petite recette à base de pissenlits. Bien sûr, les feuilles de pissenlits sont comestibles. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est une confiture de fleurs de pissenlits. Les feuilles, les fleurs, j'y raconte n'importe quoi à cet animateur nature. C'est les graines, je vous le dis, c'est les graines le meilleur. Si on se sent un peu à l'étroit dans son jardin, je vous propose un petit voyage à travers la galaxie. A partir d'une fleur de pissenlits. J'ai compté combien de pissenlits j'avais sur un mètre carré. J'avais 14 fleurs et 8 fleurs déjà en graines sur un mètre carré. Et là, je suis dans le champ qui est juste devant mon jardin, qui fait 19 000 mètres carrés. Et donc, comme ça, je pourrais faire une approximation ou un calcul pour savoir combien de fleurs de pissenlits. Mais tout ceci est faux parce que finalement, sur une fleur de pissenlits, il y a autant de fleurs que l'on peut compter de graines. Ce qu'on appelle ces plantes les astéracées, mais avant ça s'appelait aussi les composées. La famille des composés. Et donc, en quelque sorte, une fleur composée de plusieurs fleurs. Alors, c'est quoi le voyage dans l'espace à partir de pissenlits ? C'est la même méthode que propose Hubert Reeve pour calculer le nombre d'étoiles, le nombre de galaxies dans l'univers. Puisqu'on ne peut pas les compter, on va faire des approximations à partir de ce que l'on a. On va compter un morceau d'univers et on va le multiplier par la surface qu'il y a autour. Pour être précis sur le nombre de fleurs de pissenlits dans ce champ, il faudra que je prenne une fleur en graines et que je compte le nombre de graines. et que je fasse ma multiplication et j'aurai une galaxie de pissenlits dans le champ en face de chez moi. Vous trouvez que j'exagère ? Victor Hugo a bien dit « Je ne puis regarder une feuille d'arbre sans être écrasé par l'univers ». Alors, pourquoi ne pourrais-je pas voir une galaxie dans mes pissenlits ? Bon, la poésie, ça va bien un peu, mais dans la vie, il faut être pragmatique. Alors, tu nous la sors ta recette de confiture ? Première étape, récolter 50 belles fleurs. Quand je dis belles, c'est qu'elles soient plutôt jeunes, les fleurs, qu'elles ne soient pas à moitié fanées, bien sûr. Le pissenlit est par ailleurs une plante très mélifère qui va permettre d'apporter beaucoup de pollen pour les abeilles qui vont venir. Voilà donc mes 50 fleurs de pissenlit que j'ai collies, bien sûr, en période de confinement dans mon jardin ou dans le champ qui est juste à côté. Autre détail important, surtout n'allez pas prendre des pissenlits dans un champ qui a reçu des pesticides. Donc, 223 graines de pissenlit, 223 fleurs simples dans une inflorescence. Première étape, vous devez donc enlever la tige, hop, comme ceci. Très important, vous faites 5 jolis tas de 10 inflorescences. Ou alors, si vous préférez, 10 jolis tas de 5 inflorescences. Vous allez passer vos 50 fleurs sous l'eau, vous allez juste les rincer. Vous les mettez dans la marmite, dans laquelle vous allez mettre un cuir. Alors, vous allez rajouter une orange bio que vous avez bien lavé auparavant. Une demi seulement. Comme elle est en bio, dans la confiture, de toute façon, on va filtrer ensuite. Donc, vous pouvez tout mettre dedans, couper en petits morceaux. Hop, pareil, un citron bio que vous avez donc bien rincé. Couper en petits morceaux. Et vous allez rajouter 2 quarts de litre ou 1 demi. Voilà, donc on va pousser assez fort au début la cuisson, pour que ça arrive à ébullition. Et puis, dès que ça bout, on met juste à feu doux pendant 30 minutes. C'est vrai que l'énergie, ça coûte cher. Alors, on n'oublie pas. Ça y est, j'ai versé le contenu de ma marmite dans ma passoire. Donc, soit vous filtrez avec un tissu, soit là, j'écrase avec un petit long. Voilà, demi-orange, je l'ai mangé, le restant. Le demi-citron qui reste, eh bien, je presse le jus que je rajoute à ma préparation. Le deuxième petit secret, ça va être donc de râper un petit peu de zeste. C'est parti pour la deuxième étape de cuisson, pour 25 minutes. Pour préparer 140 grammes de sucre, moi, je vais mettre de la cassonade. Il reste un petit quart d'heure, donc je rajoute mes 140 grammes de sucre. Je mélange bien tout ça. Je rajoute pour terminer la petite quantité d'agar-agar, à peine une demi-cuillée d'agar-agar. Voilà, c'est bien mélangé. J'ai relancé un petit peu ce que ça avait un petit peu refroidi. Il y a un petit bouillon qui se forme. On va laisser tranquillement se finir la cuisson. Bon, là, j'en profite pour fermer à chaud. Je serre bien fort. Et hop ! Et voilà le travail. On va attendre un petit peu que ça refroidisse avant de commencer à déguster. Ne foudre pas trop, c'est bon ? Tu peux rapprocher. Attends, il faut en mettre plus. Allez, ici, j'en ai mille. C'est ça. Attends, on fait les trois. Allez, le gars. Bon, alors, ça commence à être profiteur de petite s'enlire. Ah bon ? Qui prend ? C'est lui, le dernier. Moi ? C'est toi. C'est beau qu'il ait fait. Bon, tiens. Super. Bon, moi, je lâche la cuillère. Ok. Excellente. Petit sifflet en tige de pissenlit. Voilà cette tige qui est creuse. Et donc, que l'on va pincer légèrement entre ses lèvres. Comme ça, un petit peu, là. Et on va souffler dans cette hanche pour faire un petit sifflet buissonnier. Ça marche plus ou moins. Comme il y a beaucoup de pissenlit, vous pouvez retenter. Bigre est notre calcul. 223 graines de pissenlit par inflorescence multipliées par 23 inflorescence multipliées par 19 000 m² égale 93 214 000 graines de pissenlit dans ce champ. Ce n'est peut-être pas une galaxie, mais c'est prometteur tout de même. Sous-titrage Société Radio-Canada